Le deuxième chapitre qui concerne l'analyse biologique dans le module Analyse et protection de l'environnement. Un milieu de vie et son peuplement forment un écosystème. Le milieu de vie, les conditions où les êtres vivants l'image d'une vie, ils forment un écosystème. Au sein de ces écosystèmes, les êtres vivants entretiennent des relations entre eux. Les relations, ce sont des relations alimentaires ainsi que des relations avec le milieu. Les écosystèmes peuvent subir des modifications qui peuvent dégrader leur qualité. Les écosystèmes peuvent dégrader leur qualité. Il y a aussi des modifications qui mettent la pollution. Ces modifications sont liées généralement à l'activité anthropique. Ce qui peut être l'insan en effet. Afin de suivre et évaluer la qualité des milieux naturels, des méthodes d'analyse biologique peuvent être appliquées. Pour les écosystèmes, nous allons pouvoir utiliser des analyses biologiques. Dans le chapitre 1, nous avons vu les analyses physiques et chimiques. Nous avons vu les analyses biologiques. On commence par la notion de biosurveillance. La biosurveillance est une notion. La biosurveillance, c'est l'utilisation des réponses à tout niveau d'organisation biologique, d'un organisme ou d'un ensemble d'organismes pour prévoir et ou révéler une altération de l'environnement. La biosurveillance, elle regroupe quatre concepts, les bioindicateurs, les biomarqueurs, les bioaccumulateurs et les biointégrateurs. La biosurveillance, c'est une notion. Il y a quatre concepts, les bioindicateurs, les biomarqueurs, les bioaccumulateurs et les biointégrateurs. Donc, on a une notion. Il y a la biosurveillance, le muraquable biologique. Il y a quatre concepts. Les bioindicateurs, les biomarqueurs, les bioaccumulateurs et les biointégrateurs. On commence par le concept de bioindicateurs. Voilà, c'est l'indicateur biologique. C'est un organisme ou un ensemble d'organismes qui permet de caractériser l'état d'un écosystème. L'oujouïd, c'est l'oujouïd. Par exemple, il y a une contamination et chaque fois la contamination est plus grande. Dans le premier, il y a des études des céréales les céréales, les céréales et les céréales. C'est le cas de la pollution. Avec la pollution, les céréales ne font pas les céréales. Les céréales sont les céréales. Il y a des études. Qui a donné le feraghe dans la niche écologique, dans le milieu, dans les conditions, etc. C'est l'espèce la plus tolérante qui peut être la pollution. Il y a des céréales. Si nous regardons le lac, par exemple le temps 2, nous savons qu'il y a une pollution dans l'espèce sensible qui est née pas encore. Il y a des céréales. Nous savons qu'il y a des céréales. Nous savons qu'il y a des céréales. Et dans l'espèce sensible dans le bouche, nous savons qu'il n'est pas contaminé. Il y a des céréales. Voici des exemples sur les bio-indicateurs. Il y a des céréales. Il y a des céréales. Par exemple, les bio-indicateurs d'air, les licanes et les abeilles. Et si nous m'avons aujourd'hui, l'air n'est pas pollué. Les bio-indicateurs de l'eau, les insectes, les amphibiens, كل en moyenne qui ont les bio-indicateurs avec ces bio-indicateurs. Il y a des problèmes dont nous avons un problème. Il y a des gens qui ont un problème. Un problème ? ou les bio-indicateurs du sol on passe à la notion des biomarqueurs c'est un changement observable ou mesurable au niveau des molécules non au niveau d'organismes mais au niveau de la molécule bio-chimique cellulaire au niveau microscopique qui révèle l'exposition présente au passé l'an qui a une exposition à un polluant et l'individu a au moins une substance chimique à caractère polluant la substance polluante il y a un changement qui se passe au niveau de l'organisme au niveau cellulaire ou la moléculeur il y a un changement qui se passe le principe d'un biomarqueur la concentration de la pollution qui se passe dans la situation normale la molécule de défense est une concentration qui se passe de la concentration avec la pollution la situation contaminée qui se passe qui se passe et qui se passe de la molécule de défense il y a un changement qui se passe de la production qui se passe dans une sécrétion Il existe trois types de biomarqueurs. Les biomarqueurs d'exposition, par exemple le cadmium urinaire, les biomarqueurs d'effet, par exemple les modifications du métabolisme et le troisième type, les biomarqueurs de susceptibilité, l'exemple les variations des mécanismes de réparation de l'ADN. Le troisième concept, c'est les bioaccumulateurs. La bioaccumulation, c'est l'accumulation d'un contaminant dans un organisme. Il y a deux parties. Les bioconcentrations, la bioconcentration, pardon, il y a l'augmentation de la concentration d'un polluant. L'organisme Hadek trallait le polluant à partir de son environnement. Par exemple, les organismes aquatiques filtreurs. Et il y a le polluant qui m'ajoute filment l'échauffé. La deuxième partie des bioaccumulateurs, c'est la bioamplification. C'est l'augmentation de la concentration d'un polluant à partir, voilà, à travers la chaîne alimentaire. L'exemple est l'échauffé dans des environnements aquatiques pauvres en oxygène. Le mercure, l'hygiène, une source naturelle et une source anthropique, par exemple. La production, qui demande l'harg, une incinération, Hadek le mercure, l'aïe, Il y a un polluant, l'hygiène, le méthylmercure. Avec le temps, la concentration de méthylmercure s'accroît dans la chaîne alimentaire. Les prédateurs mangent d'autres organismes. Oui, donc les autres organismes sont contaminés. Il y a aussi l'hygiène des petits organismes qui n'aiment pas le méthylmercure. Le quatrième type, voilà, concept, La biosurveillance, c'est les biointégrateurs. intégrateurs. Ce sont des organismes qui sont incontaminants, par exemple les bryophytes. On passe au type de méthode biologique. Les méthodes purement biologiques, par exemple la méthode des bio-indicateurs, les méthodes biochimiques, par exemple les méthodes des biomarqueurs. Les méthodes écotoxicologiques. Les tests de toxicité qui permettent de classifier les produits dangereux, la degré de toxicité les organismes vivants. Et la méthode des bio-essais, elle consiste à exposer un modèle vivant à une substance, un polluant, ou à un mélange de substances, ou à un échantillon environnemental Dans un milieu, il y a un récipient, par exemple, comme un aquarium, par exemple, en condition contrôlée, contrôle de la température, l'oxygène, la salinité, etc. pendant une durée déterminée, et à observer un ou plusieurs effets de cette substance sur le modèle vivant. Utilier, tel que la mortalité, tahadouc les êtres vivants, les ananas d'orsofie, leur croissance, nos mots, ta'hum, la reproduction, ta'hum, les dommages de l'ADN, ta'hum, etc. Les bio-accumulateurs et les bio-intégrateurs. Les méthodes biocénétiques. Qui se basent sur la composition et la structure des populations d'une espèce donnée. Et les méthodes indicielles qui étudient une liste d'êtres vivants, des individus. Firment les méthodes qui se basent sur les végétaux, les méthodes qui se basent sur les animaux. Les méthodes qui utilisent les peuplements végétaux. On cite deux exemples. L'indice biologique diatomie. Les diatomies sont des micro-organismes qui sont sensibles à la pollution. Il existe plusieurs espèces de diatomie. Et l'indice biologique macro-orphite. En rivière, il y a des algues moïyanines. Ils sont sensibles, plus ou moins sensibles à la pollution. Exemples sur les méthodes utilisant les peuplements animaux. L'indice de saprophite. L'étude des invertébrés. Et les méthodes basées sur l'étude des vertébrés qui sont les poissons essentiellement. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon courage. Et le trouve dans lesMIRAC. C'est parti.